Musique Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Le Sénégalais Karim Ouad, nommé conseiller du président Félix Tisekedi. Le Sénégalais Karim Ouad, il est le fils de l'ex-président sénégalais, Abdoulaye Ouad. Il a été nommé conseiller privé du président congolais Félix Tisekedi. C'est la première fois qu'il occupe un tel poste directement auprès de dirigeants africains. Karim Ouad, qui était dans la course à la présidentielle de mars dernier au Sénégal, même si finalement sa candidature n'a pas été retenue, l'homme a encore disparu pour quelques temps des circuits. On a de ces nouvelles et cette fois-ci, ce n'est pas dans son pays le Sénégal, mais ce sera en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo, auprès du président Félix Tisekedi. Je commence par vous, Robert Kossiguin à côté. Oui, Karim Ouad a l'étoffe pour être conseiller privé du chef d'état de la RDC, c'est Félix Tisekedi parce qu'il est formé par la banque Union bancaire suisse qui l'a mis au département des mines, avec les multinationales qui alors travaillaient dans les mines, les multinationales qui travaillaient dans le diamant, dans le pétrole avec Texaco, et beaucoup d'autres choses. Il a été aussi patron de l'ANOSI, l'organe du Sénégal chargé d'organiser le sommet arabo-africain, où il a dirigé l'ANOSI, avec comme adjoint Baldé, le maire de la Casamance. Ce poste a finalement coûté la place à Makissal et l'a propulsé pour devenir président de la République parce qu'il y avait les députés qui lui ont demandé des comptes. Son papa était furieux contre Makissal d'avoir laissé les députés demander des comptes à Karim Ouad. Et donc on l'a démis. Ouad a tout fait pour démettre Makissal du pot de président de l'Assemblée nationale dans le temps. Donc Karim Ouad, avec toute l'expérience dans le monde des finances, n'oublions pas qu'il a fait l'ingénierie en finances, il a fait la licence et le DSS à Londres. Il a travaillé à Citibank, il a travaillé aussi à l'Union bancaire suisse. Et donc il a l'étoffe nécessaire pour être conseiller privé. Parce que son papa, ne voulant plus des financements américains et français dans le temps, l'a mis en contact avec les financiers du Golfe. Et donc il a pu amasser beaucoup de financements pour le Sénégal dans le temps. Donc c'est peut-être pour mettre en valeur les ressources minières du Congo que le président Félix Tissénkidi a voulu. Alors utiliser les services de Karim Ouad qui a déjà l'étoffe nécessaire pour pouvoir mettre en valeur les ressources minérales de la République du Congo qui jusqu'alors est entre les mains des rebelles et des Chinois qui alors les exploitent sans parfois même, je ne sais pas, des agréments et tout ce qu'il faut. Donc c'est peut-être mettre en valeur toutes ces ressources que dispose le Congo et qui ne concourt pas à sa constitution que le président Tissénkidi a voulu de ses services. Aussi, vous savez, le président Tissénkidi a en tête de se départir de l'Occident parce que l'Occident est devenu l'ennemi carrément de la République démocratique du Congo puisque c'est l'Occident qui soutient le président rwandais contre le Congo. Est-ce que c'est l'Occident qui soutient le président rwandais puisque, bon, de façon pratique, c'est ces occidentaux qui justement sortent des rapports pour accuser le Rwanda d'intervenir dans l'est de la R. Le Rwanda travaille avec les multinationales occidentales qui pire à travers le M23, l'est du Congo. Maintenant, il faut quelqu'un qui s'y connaît, qui puisse mettre le Congo avec les multinationales autres que occidentales pour que le Congo puisse tirer les points du jeu et passer à la construction du pays puisque le Congo est vachement riche, mais sur le plan infrastructure et tout, le Congo est une vache maigre. Le Congo est encore à l'étape primaire dans les infrastructures et beaucoup de choses. Donc, il faut quelqu'un du monde des finances qui sait comment mettre en valeur les richesses minérales du Congo. Et je pense que Karim Ouad va faire l'affaire. Surtout que le président Tissé Kidi ne veut plus travailler avec l'Occident. C'est quelqu'un qui peut le mettre en contact avec les hommes, les richissimes hommes d'affaires du Golfe. Voilà, le président avec les Congolais pour qu'il puisse avoir un nouveau jour dans la construction du Congo. Voilà. Merci beaucoup. A vous, Robert Kossigan-Akuté, pasteur Edo, Karim Ouad, nommé conseiller privé du président congolaire Félix Tissé Kidi. Il devient le plus haut en matière de proximité avec le président Tissé Kidi parmi tous ses conseillers. Vous savez, nommer un Africain auprès d'un autre dirigeant africain comme conseiller privé, moi, ça ne me... Ce n'est pas un problème. Ça ne me fait pas mal. Mais ce qui me fera mal, c'est quand on nomme les blancs... On applaudit. Quand on aime les blancs comme conseiller de nos dirigeants, ça, c'est un scandale. Est-ce que ça... Moi, je suis contre ça. Je suis contre qu'on nomme les blancs. Les blancs, je peux dire, les blancs de l'Occident. Je veux bien être précis. Quand on nomme les blancs auprès de nos dirigeants comme conseillers, comme coopérants, comme conseillers juridiques, qui tripatouillent les constitutions, qui font des trucs à leur manière, ça me fait mal. Bon, donc, moi, à la forme... Et si on en nommait en Occident un noir ? Un noir, c'est de rares fois. Oui, mais ça arrive quand même. Mais quand on nomme un noir, ce n'est pas un Africain. C'est un Africain, mais qui a divorcé avec l'Afrique, donc qui est en Occident. Ça dit, il est devenu français, il est devenu Occident. Donc, ce n'est plus un Africain. Puisqu'il travaille pour l'Occident. Puisqu'il travaille pour l'Occident. Puisque vous parlez en termes de blancs et de noirs, c'est pourquoi je vous retourne. Oui, je dis, oui, non, je dis, quand on nomme, c'est-à-dire le fait de voir dans les couloirs de nos dirigeants des Occidentaux, qui sont des conseillers ou autres, et qui rappatrient nos fonds, à qui on donne des valises colossales. On aurait donné des valises colossales d'argent, mais ça me fait mal. Donc, revenons à la nomination de Karim Ouad. À la forme, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Au fond, ça poserait de sérieux problèmes. Moi, tout ce que, il faut dire bravo à mon co-débatteur qui a bien étalé, qui a bien étalé le profil, le profil, les expériences de Karim Ouad à la matière. Bon, c'est vrai, pour mobiliser les ressources financières, pour mobiliser, comment dirais-je, les partenaires arabes. C'est vrai que, sous son père, il aurait déjà fait des choses comme ça, mais il faut reconnaître aussi qu'Abdoulaï Ouad est toujours en vie. Donc, sa nomination, certainement, dans sa nomination, Abdoulaï Ouad aurait parlé. Les amitiés entre Ouad et le président Tissikedi aussi auraient joué un rôle dans cette nomination. Alors, vous pensez que Karim aurait bénéficié de l'aura de son père ? Même toi aussi. Même ma maman au village sait que papa a certainement joué un rôle dans sa nomination. Sauf que moi, je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Et toutes les spectatrices le savent très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner ? Quel sera le résultat sur le terrain ? Parce que la aide des Congois emploi à des guerres, à des actes de violence un peu partout. Donc, de l'autre côté, il y a les rebelles qui sont toujours, qui, M23, qui prennent du terrain, qui occupent du terrain au jour le jour, avec tout son lot de réfugiés, tout son lot de malheurs qu'on cause aux populations. Est-ce que la présence de Karim Ouad, aux côtés du président Tissikedi, sera, va être, va être le déclencheur, la déclic ? Qu'est-ce que ça va donner ? Maman, c'est la question. Ben, c'est trop tôt. Mais, est-ce qu'il n'y a pas ce genre de profil en aide des Congos ? Dans tout ce camp peu conglomérat d'intellectuels, d'intellectuels, en aide des Congos, est-ce qu'il n'y en a pas ? Bon, donc, les Congolais, l'avis, quand vous demandez l'avis des Congolais, les avis seront très partagés. Beaucoup, certainement, ne seront pas pour cette nomination. Vous allez chercher un Sénégalais pour être conseiller, alors qu'il y en a, vous en avez déjà eu des conseillers, il y en a des gens qui sont diplômés, il y en a qui sont... Bon, qu'est-ce que ça va donner ? Donc, pour moi, actuellement, comme je l'ai dit, vous vous rappelez, vous pouvez bagner, vous pouvez bagner, lui, il prenait des gens, quand il va, que tu es talentueux, que tu es de Mali, que tu es du Burkina, vous vous rappelez cette affaire des gens qui sont tantôt burkinabés, qui sont maliens, qui gouvernent aujourd'hui des pays. Bon, donc, lui-là, il était ouvert. Pour lui, que vous soyez n'importe qui, dans n'importe qui, vous soyez, vous êtes africain. Donc, vous pouvez travailler pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Donc, c'est lui qui avait, avant que cette affaire de l'Ivoire, c'est l'Ivoireité ? L'Ivoireité, l'Ivoireité d'intervention. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous sommes des Africains, on peut se donner des compétences, on peut se partager les compétences pour le développement de l'Afrique, mais c'est la complexité de la situation, c'est la complexité de la situation au NERD Congo, moi, qui me fait croire que, qui me fait douter un peu de l'efficacité de cette nomination, de ce que ça va donner. De toute façon, on va voir ce que ça va changer à la situation au NERD Congo, mais c'est Karim Ouad qui est en train de prendre du poil sur la bête, comme on le dit, qui est en train de nourrir encore son CV. Avec ça, il devient diplomate, il a le truc international. Avec le passeport diplomatique. Qui lui permet de sortir. Qui lui permet de représenter le président, tu sais qu'il dit, un peu partout. Donc, du point de vue protocolaire, la présidence protocolaire, il va certainement, il va occuper une grande place, parce qu'il va être plus proche du président, plus que d'autres personnalités, même en NERD Congo. Attention, ce pays aussi, c'est un pays de... On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Il faut renforcer aussi même la sécurité autour de Karim Ouad, dans un pays comme ça. Bon, donc, j'avoue que, pour le moment, je ne peux pas trop dire sur ça, mais ce que je sais, les gens vont grincer dedans, en NERD Congo, par rapport à cette nomination, mais, comme c'est lui le président, tu sais ce qu'il dit, le président, c'est lui qui sait ce qu'il vise, l'objectif qu'il vise par rapport à ça, les jours à venir, certainement, nous édifierons et nous dirons davantage par rapport à cette nomination. Alors, Robert Kossigan, à côté Karim Ouad, devrait-il bénéficier du pouvoir de l'Ordre de son père? Oui, non seulement l'aide de son papa, l'aide de son papa, mais aussi l'aide de ceux qui l'ont récupéré du Sénégal quand il était à... Vous savez que ce sont les Arabes qui l'ont estimé de la prison. Et donc, aujourd'hui, Tshisekedi voulait travailler peut-être avec les Arabes au détriment des Occidentaux qui taxent toujours une grande partie du diamant congolais, diamant de guerre. Or, lui, il a besoin de l'argent pour construire le Congo. Si aujourd'hui, ce même diamant peut trouver alors des preneurs au niveau des Arabes, Tshisekedi est partant. Puisque c'est aussi une question d'argent qui pèse dans la balance. Quoi qu'on dise, Abdoulaye Ouad a réussi à mettre Karim Ouad en contact avec beaucoup de financiers arabes. Donc, il maîtrise le circuit. S'il peut mettre alors Tshisekedi en contact avec ce monde financier arabe pour que, voilà, les ressources minières, alors, que refusent aussi aujourd'hui les multinationales congolaises parce qu'il y a un droit de veto des Américains, des Français et autres avec cette histoire de droit de l'homme. Ces mêmes minerais peuvent trouver beaucoup de problèmes dans le monde arabe. Et cela va renflouer les caisses de l'État. Parce que, officiellement, on dit, voilà, l'or, là, le diamant, là, voilà, c'est des diamants de sang, c'est de l'or de sang, personne ne doit prendre de la RDCongo. Et de la main gauche, on prend ça des multinationales qui travaillent avec le M23. Si aujourd'hui, le Congo, dans une formule officielle, peut travailler avec le monde arabe pour que, voilà, ces diamants taxés de sang puissent trouver preneurs dans le monde arabe, ça va renflouer les caisses de l'État pour que Tissé Kédi puisse mettre alors en exécution son programme politique, économique et social au Congo, démocratique. C'est aussi ça. Donc, la maître de Abdurahouad a peut-être filé son fils Karim à l'autre, à Tissé Kédi, mais aussi, va l'aider pour que, voilà, sa mission soit bien accomplie. N'oublions pas que la maman de Karimouad, Vivianeouad, est aussi issue d'une famille très riche en France et donc, mis tout ça ensemble, Karimouad va réussir la mission pour laquelle il est parti au Congo. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est trop tôt de prévoir que Karimouad va réussir sa mission. On peut lui accorder le bénéfice. Puisqu'il n'a que conseiller privé, il n'a pas une tâche aussi lourde. Il ne faut que conseiller privé. Il faut que le fait qu'il soit élu, qu'il soit nommé, ça apporte quelque chose à la gouvernance de Tissé Kédi. Ça va apporter, bien sûr. À l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Aussi, vous rêvez aborder ce qui, aujourd'hui, est la situation, c'est-à-dire le défi. Le défi de Tissé Kédi aujourd'hui, c'est d'arriver à écraser la rébellion M23. D'un basse en charge. Et de pouvoir couvrir l'intégrité, recouvrir l'intégrité et territoriale. C'est ça qui est important. Mais c'est vrai, on a besoin de tout ça, on a besoin de l'argent aussi pour acheter la dame. Il faut l'argent. On a besoin de l'argent pour acheter la dame. Voilà. La question qu'on se pose, est-ce que malgré l'occupation partielle du territoire par les rebelles, est-ce que l'argent ne rentre pas dans les caisses des Congo ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui rentre ? Quand les sénateurs sont payés à des coûts de millions de trucs de dollars, quand les députés sont payés à des trucs de dollars, quand vous voyez tout cela, est-ce que l'argent, il n'y en a pas ? Bon, maintenant, ce que Karim Ouad va apporter, si c'est avec ça qu'on va développer la coopération, c'est-à-dire un programme militaire qui soit performant, qui puisse rapidement faire face, parce que là, la situation sur le terrain, le rapport de force n'est pas toujours en faveur du gouvernement. Le rapport de force n'est pas toujours en faveur du gouvernement, puisque les réfugiés, M23, continuent de gagner du terrain. Et donc, moi, j'aurais aimé que dans le choix de nomination d'un conseil aujourd'hui, ça soit plus un stratège militaire qui puisse vraiment... Les stratèges militaires sont en Afrique, ils sont au Mali, ils sont au Burkina Faso, ils sont au Niger. Il suffirait que... Ce qui dit, un plan merveilleux, un plan merveilleux de lutter contre la rébellion, si ce n'est pas le cas. Il n'a plus besoin de conseils. En tout cas, on attend de voir ce que Abdoulaye Karim Ouad va donner à Edekogo en tant que conseiller privé du président. Sur le plan militaire, il n'a plus besoin de conseiller. Il y a Abdourahman Tiani, il y a Asimil Goïta. Il a des icônes, il n'a pas des moindres en Afrique qui savent comment venir à bout de ces rébellions. De toute façon, les jours à venir nous diront... Bien sûr, justement, nous serons beaucoup plus situés dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, la dernière partie que nous avons évidemment consacrée au Togo. et on reviendra tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada